Bonjour à tous ! Je vais peut-être commencer par me présenter et après donner le filet à la parole à Loïc. Je vous remercie pour cette occasion de nous présenter au sein de ce badge chimique avec une présentation du projet de territoire, bravo, d'Opens-Bridge en Bourgogne-Franche-Comté avec une thématique autour de la reconnaissance des talents. Je suis Vincent Merger, je travaille, comme vous pouvez le voir, à la délégation académique et au numérique pour l'éducation. C'est donc un dispositif qui est présent au sein d'un service qui est présent, une délégation plutôt, mais pas tout à fait un service, présent au sein du rectorat de l'Académie de Jonçon. Vous allez voir au niveau des partenaires, on va être relativement large au niveau de notre projet. C'est vrai qu'on est un des éléments des membres fondateurs dans cette partie. J'ai une action plutôt de mission de développement pour l'éducation du numérique. Donc, je touchais initialement principalement les établissements scolaires sur l'Académie de Besançon, donc un périmètre de quatre départements, une région. Et puis, c'est une mission qui est relativement riche, puisque si je commence déjà à parler de régions, c'est qu'on est en lien avec de nombreux partenaires. Alors, au départ, c'était beaucoup éducation nationale, mais le développement du numérique pour l'éducation, et ces usages du numérique s'étend avec de nombreuses associations et le tissu locaux qui se mettent en place. Et voilà, le projet Bravo sera un peu à l'image de notre mission qui prend des dimensions, qui vont au-delà de l'éducation. Et on parlera bien entendu des collectivités territoriales. Le lien aussi avec l'enseignement agricole, puisque c'est aussi, ça fait partie de nos partenaires sur ce territoire bourguignon et francois. Et donc, voilà, un partenariat entre différents ministères. Jean-François est aussi présent à l'occasion de ce webinaire pour témoigner de nos actions, voilà, dans le cadre de la délégation, et en particulier de Bravo BFC. Je vais peut-être donner la parole à Loïc, pour qu'il puisse lui aussi se présenter. Oui, merci. Donc, Loïc et Swin, je travaille dans le même service que Vincent, même dans le même bureau, c'est pour ça qu'on se regarde. Et donc moi, j'ai déjà, enfin j'ai eu avant le projet Bravo, une expérience d'Open Badge sur un territoire avec le lancement de Badge On La Réunion. Et donc, je rejoins aussi la banne un peu dans cette optique-là, de partager mon expérience sur les Open Badge. J'ai un lien aussi avec l'association Reconnaître, auquel j'essaie de participer activement autant que je peux, même si on aimerait toujours en faire plus. Mais voilà, c'est selon des gros chantiers la reconnaissance ouverte. Donc, il y a toujours trop de choses à faire, mais en tout cas, elles sont toujours très intéressantes. Voilà pour la présentation. Et donc, en effet, on est sur un projet, vraiment un projet de territoire. On vous expliquera par la suite comment il est né. Et donc là, je pense qu'on peut peut-être commencer. J'ai pas envie d'être trop long sur ma présentation. On peut peut-être commencer justement sur l'identité qu'on a donnée à ce projet. Il a élargé déjà au niveau de la réflexion depuis quelques années. C'est vrai que Loïc a aussi participé à sa mise en œuvre puisqu'il a démarré depuis septembre. Et on peut peut-être commencer par parler de Bravo BFC en tant qu'identité, avec les initiales correspondantes à effectivement une reconnaissance et puis une définition du périmètre de notre ambition territoriale au niveau de ce projet. Loïc, vous pouvez expliquer un peu les éléments ? Oui, oui. Alors, peut-être certains se poseront la question de pourquoi nous n'avons pas choisi Badjon, un territoire. en fait, on a voulu, dès l'énoncé du nom, montrer toute l'intention du projet. Donc, certes, on retrouve Badge, mais c'est Badge pour quelque chose. Le Badge, on le dit assez souvent, le Badge est finalement qu'un outil numérique au service d'eux et on a voulu exprimer ça dès le nom. Et puis ensuite, on a eu la chance avec un membre du collectif, Jacques Dubois, qui nous a sorti cette petite perle, justement, qui représente tout ce qu'on a à dire dès le nom. Le Bravo, déjà, qui impulse déjà une attention forte et puis un côté très positif. Et puis, qui veut dire Badge pour reconnaître les aspirations, les valeurs et les œuvres. Donc là, on a déjà tout dit avec un nom qui apporte une touche positive. Et puis ensuite, on a rajouté BFC parce que c'est un projet de territoire et on veut vraiment montrer que c'est un projet de territoire et ancrer ce projet sur un territoire avec tous les acteurs du territoire. Donc, voilà un peu la genèse du nom. Donc, on a rejoint le club Badge, un territoire, mais la philosophie reste celle-ci. Et on a souhaité aussi avoir un état d'esprit dès l'énoncé de ce nom Bravo, Bravo BFC. Voilà un peu déjà notre identité au niveau de Bravo BFC. Et puis, c'est effectivement un nom qui nous a permis de nous construire à partir de septembre. Quelques éléments peut-être sur l'histoire du projet. Effectivement, on avait une réflexion qui est partie au sein de nos structures parce que bien effectivement, la technologie de la reconnaissance avec des batches numériques, en voyant d'autres territoires aussi se développer déjà il y a trois ans, commençait un peu à germer au niveau de nos actions. Je parlais effectivement du développement du numérique pour l'éducation. On était un peu dans l'animation de réseaux d'enseignants, de référents numériques, donc de professionnels qui avaient par ailleurs tout un bagage de compétences, d'attitudes, de savoir-faire, de savoir-être autour du numérique. Et on avait besoin de mettre en place cette reconnaissance qui va au-delà simplement de tous ces enseignants d'être en présence devant la classe. Ils avaient aussi un rôle d'accompagnateur, de facilitateur au niveau des collègues présents dans ce tissu d'établissement scolaire, donc de structures, déjà de communautés. Et assez vite, on s'est rapprochés avec d'autres services, comme l'Académie de Dijon et la DRAF sur cette possibilité d'utilisation, de faire émerger donc la reconnaissance, mettre en place une reconnaissance, une culture avec des badges au sein de nos éléments. En fait, la logique, elle nous est apparue assez rapide, puisque cette logique, c'était l'apprentissage tout au long de la vie. On s'aperçoit que là, on avait une ambition originale dans le projet, donc il y a deux ans, de travailler avec des adultes, de leur permettre d'avoir une reconnaissance de leurs actions. C'est aussi pour nous, derrière notre ambition, c'était un peu d'avoir une visibilité sur ce qui se faisait rendre visible, comme vous le voyez aussi. Et c'est pour ça que véritablement Bravo apparaît tout son sens. On n'était pas simplement sur mettre en place des badges, mais on était sur la reconnaissance d'aspiration, de valeur et d'œuvre. Et véritablement, c'était de rendre visible l'engagement de certaines personnes qui s'engageaient vis-à-vis de la diffusion de bonnes pratiques autour du numérique, ou qui étaient dans la transmission de savoir-faire, de savoir-être. Ça peut être aussi lié aux valeurs. Donc, c'est vrai qu'on avait cette ambition là, et on s'est rendu compte que l'apprentissage tout au long de la vie, on avait aussi le partenaire au niveau de la région, c'est véritablement leur cœur aussi d'action. Et c'était d'être en capacité avec eux sur cette ambition territoriale de développer des compétences transversales. Alors, on pourrait dire non académique, justement, l'organisation, la collaboration, la création, tous ces éléments-là. Et en tant qu'éducation nationale et enseignement agricole, on est des acteurs incontournables au niveau de la formation initiale et continue, pour initier, mais aussi pour soutenir un développement professionnel de personnes. Alors, on arrive assez vite sur le champ des élèves, puisqu'on a aussi dans nos structures le lien avec des élèves, avec des apprentis, avec des personnels qui sont en poste, des adultes en situation professionnelle. Là, je parlais d'enseignant, mais on pourrait aussi transposer avec d'autres types de publics adultes. Effectivement, on voyait que notre projet, à la base, il y a deux ans, dépassait totalement le cadre que l'on avait là. Et parmi tous nos partenaires, on pouvait arriver sur un dénominateur commun autour de l'apprentissage tout au long de la vie. On était bien aussi à valoriser des compétences qui étaient acquises dans des environnements où l'apprentissage n'est pas formalisé. Je parlais de ce public de référents numériques. On n'est absolument pas sur des missions qui sont calibrées, qui sont définies, qui sont référencées. Elles sont informelles, quelquefois elles se mettent en place parce qu'il y a une volonté de la part de l'individu d'adhérer à ces réalisations. Elles n'étaient pas directement recherchées ou prévues par l'institution. Et donc, d'être en capacité de donner un support par rapport à ces compétences qui étaient développées au cours de son activité professionnelle. Enfin, et ça outil aussi dans les autres éléments de contexte, quelquefois on a bien entendu au sein de nos structures des référentiels de compétences, mais on était aussi à la volonté de repérer des activités réalisées qui sont des fois plus faciles à identifier que des compétences et d'avoir une approche par la reconnaissance au niveau d'une activité qui serait complémentaire à la logique qui est organisée autour de référentiels. Nous, cette appropriation, donc un objectif d'appropriation avec ces badges, et puis une appropriation qui peut être facilitée ou en tout cas qui peut être rendue beaucoup plus visible au niveau de chaque individu, de ces personnes qui sont en cours de formation ou en cours d'engagement vis-à-vis d'actions. Donc, assez vite, c'est dessiné le périmètre avec les deux académies. Et là, vous pouvez voir dans le cadre du support, les acteurs, fondateurs un peu du projet. Quand je parlais de la région académique Vision Besançon, c'est que même par la suite, par rapport à ces deux structures, elles sont plutôt dans un rapprochement puisqu'on est devenu une seule entité, en lien fort avec la région Bourgogne-Franche-Comté qui était au départ deux régions séparées. Et donc, on est en phase avec eux. D'ailleurs, ils sont un des partenaires financés de la mise en place de cette initiative de reconnaissance sur le territoire avec la préfecture de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on a le soutien de ces deux structures pour étayer nos actions, qu'on va déployer, que je vais développer par la suite, en lien, comme je l'ai cité, avec l'enseignement agricole, la DRAF de Bourgogne-Franche-Comté. En lien avec ces structures, puisque je parlais un peu de formation initiale, il y a aussi bien entendu l'Egypte, alors FTLV, c'est bien entendu l'abréviation pour formation tout au long de la vie. Et on voyait bien qu'on était sur l'ambition qu'on avait portée au niveau de notre projet, avec donc ces deux groupements d'intérêts publics, supportés aussi avec la région de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, les acteurs se sont un peu formalisés effectivement, puisqu'on avait une convergence d'intérêts autour de cette dynamique de mise en place de badges, et puis surtout de mettre des actes de reconnaissance via des open badges, et puis de leur donner une valeur collective. On s'était aussi bien entendu rapidement aperçu qu'on ne pouvait pas de manière séparée ou simplement individuelle travailler avec cette œuvre de reconnaissance, mais plutôt déjà de mettre en place cette base d'équipe projet qui va faire émaner un de nos objectifs principaux, qui va être la mise en place d'un collectif. Voilà, donc un périmètre que j'ai un peu ébauché par rapport à la diapositive que vous avez là, avec les acteurs du projet qui sont un peu au cœur de ce projet, qui sont aussi au cœur du pilotage, puisque nous avons effectivement un cadre qui nous permet de structurer les actions et d'être au service d'un des deux objectifs, qui est de mettre en place une culture de la reconnaissance sur le territoire régional, que vous voyez en haut de la diapositive. Donc avec une dynamique partenariale, avec des porteurs de projets, avec une collaboration. Ça c'est un objectif que je pourrais dire dans le cadre du projet, on a deux axes, c'est l'axe principal et l'axe humain, de mettre en place cette culture. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on a un peu mis la mise en place, j'ai vu l'ébauche de ce projet, on avait cherché à identifier s'il y avait déjà des initiatives de ce type sur le territoire bourgogne en France-Fontoire. Il n'y en avait pas. Donc c'est vrai qu'on a travaillé sur cette fédération un peu de différents acteurs et de pouvoir mettre une structure autour de personnes qui souhaitaient partager une même culture liée à la reconnaissance et au badge. Et d'être aussi des vecteurs de diffusion, de rayonnement de ces modalités de reconnaissance sur le territoire de la bourgogne et de la France-Fontée. Un deuxième axe, je regarde un peu l'heure, en fonction des éléments, vous voyez je ne veux pas être trop long. Il y avait un deuxième axe très important pour nous, c'était d'être dans le déploiement d'une infrastructure au service des habitants. parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on est sur une structure liée au badge, donc avec une technologie qui est liée à la reconnaissance. Elle est simple, mais elle s'appuie quand même sur un certain nombre de dispositifs. Et dans cet axe 2, il y avait aussi l'aspect de la maîtrise autour de cette infrastructure. Donc de donner une infrastructure qui soit pérenne pour assurer de la confiance à l'usage pour chacun. Et quand je dis chacun, ça veut dire tous les habitants. C'est vrai qu'on dépasse très largement notre sphère initiale dans laquelle on avait initié. et c'est de pouvoir s'adresser à tous les citoyens en leur disant « Vous êtes citoyen de Bourgogne-Franche-Comté, vous êtes dans la reconnaissance d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'un engagement, d'une valeur. » On met à votre disposition tous les éléments. Ça peut être aussi justement un espace où je puisse mettre les badges et qui me correspondent, qui me parlent. C'est-à-dire qu'au moins, on est aussi dans la possibilité pour tous les habitants de disposer de ce qu'on peut appeler un sac à badge, de leur donner cette possibilité de l'aide. Et puisqu'on va s'adresser à différents types de publics, on est aussi sur cette mise en proximité des éléments qui seront parlants pour les personnes que l'on touchera dans le cadre du projet. Donc effectivement, c'était le but de mettre en place une infrastructure pour pouvoir éditer les badges et puis aussi mettre en place à disposition, comme je l'ai dit, un espace de stockage et de publication pour que chacun puisse se déposer, faire référence en ligne et puis par exemple apposer ses badges dans le cadre de documents qui peuvent étayer ses engagements, ses réalisations et ses réussites. Derrière, il y a aussi pour les structures qui sont participantes, la reconnaissance des talents, déterminer, montrer la richesse que l'on peut avoir sur le terrain de loi et bien des capacités des habitants qui logent et qui habitent. Donc vraiment une logique d'offrir lorsqu'on va parler des badges à un ensemble du citoyen véritablement un espace associé au projet pour donner une alternative, peut-être pas quelquefois les orienter avec des barrières qui peuvent être liées à des outils qui sont en anglais ou qui sont traduits, voilà, qui sont déjà un peu avec une connotation numérique mais qui permettent à tout le monde de pouvoir s'insérer et de répondre à différents contextes d'usage des badges, formation d'adultes, accompagnement de personnes faiblement qualifiées. On peut être aussi en formation initiale puisqu'on a des projets aussi avec des élèves, qui devraient aussi amener l'élève à avoir via les outils une adhérence au territoire. Donc ça, c'était un peu l'ambition qui a été aussi partagée par les structures support de notre initiative. Et voilà, c'est tout cet ensemble de ces deux axes qui a été présenté et qui fait l'objet déjà de notre travail puisque depuis septembre 2019, on est réellement en activité sur ces deux aspects du projet, donc ces deux axes que l'on conduit de manière parallèle. Donc effectivement au niveau du projet, j'ai un peu parlé effectivement de la partie infrastructure. On est dans une première phase où on est en train d'identifier les capacités que l'on a de mettre en place des éléments qui supporteraient à la fois l'édition de badges pour ceux qui participent aux dispositifs, aux projets, aux collectifs et puis aussi être en capacité vis-à-vis des personnes qui seront, j'allais dire, les récipiendaires, les bénéficiaires un peu de nos actions, eh bien d'avoir un contexte aussi qui soit compréhensible pour eux et qui soit lié véritablement à leur présence au sein du territoire parce que par exemple ils fréquentent un Fab Lab ou parce qu'ils sont présents dans un établissement scolaire, parce qu'ils sont en lien avec un tissu professionnel sur un pays, voilà, une appellation géographique présente au sein de la Bourgogne ou de la Franche-Pontée. Donc voilà, cet aspect d'infrastructure, je vais en rester là parce qu'on arrive aussi sur un autre élément qui a débuté déjà depuis six mois, puisque six, sept mois, c'est véritablement mettre en place une culture. On va l'appuyer avec un collectif qui va rassembler les acteurs. Alors vous le voyez dans le projet en cours, effectivement, le but c'est de mettre en place une équipe d'acteurs sur le terrain pour introducer véritablement des usages de la reconnaissance et des usages de badges dans ces différents contextes. J'ai commencé à citer, il y a la formation et ça va aussi dans l'accompagnement de personnes faiblement qualifiées, les milieux associatifs, les milieux professionnels. Donc on est en constitution d'une équipe liée au collectif. Voilà. L'ambition est, comme je le disais, à terme de faire émerger ces richesses et de s'appuyer sur ces éléments de reconnaissance pour montrer les talents sur le territoire bourgogneux. Je vais un peu profiter de l'esprit, enfin voilà, de la partie complémentaire sur le collectif. Loïc, tu reprends la suite ? Voilà, donc en fait… Oui, je voulais juste aussi rappeler des phrases fortes qui ont été prononcées lors des premiers regroupements et des collectifs. C'est vraiment pour montrer l'ambition du projet et l'ambition sociétale, on va dire, du projet. Il y a des termes forts comme « c'est un projet de société autour de la reconnaissance ». Ça, c'est des termes qui ont été partagés lors du premier regroupement du collectif. On est vraiment aussi dans un projet de société autour de la reconnaissance, autour de ce projet-là. Alors, c'est sans doute ambitieux, mais sans ambition, je pense qu'on n'avance pas non plus. Donc voilà, ça va vraiment au-delà de uniquement les apprentissages. On est vraiment sur l'ouverture de la reconnaissance et montrer les capacités de chacun à reconnaître, en fait, dans ce projet-là. Et voilà, je voulais juste rappeler ces petites phrases qui me semblent être quand même très très fortes dès les premières rencontres. Et puis, en effet, on va pouvoir parler du collectif, mais on a pas mal de membres du collectif aussi. Alors, n'hésitez pas à intervenir parce qu'on a peut-être une vision un petit peu resserrée sur nos activités. Jean-François, Raphaëlla, n'hésitez pas à intervenir, Jean-Philippe aussi, sur aussi ce que vous attendez du collectif et de Bravo et voir comment vous vous insérez aussi dans ce projet. Oui, quand on faisait ça, justement, peut-être avec la présence de Raphaëlla, de l'université. L'université est présente dans le collectif. Nous avons aussi des structures liées à l'insertion professionnelle. Nous avons donc des membres qui sont très riches au niveau de leur périmètre d'action. Le but est, bien entendu, de fédérer une dynamique d'échange, une dynamique aussi de partage, de méthodologie et puis de témoignage. Donc, effectivement, avancer ensemble avec un partage, effectivement, d'une identité. On en parlera peut-être aussi par sa manifestation dans le cas des dates. Nous avons déjà fait, et les personnes présentes, là, peuvent témoigner déjà de nos rendez-vous. Nous avons des rendez-vous mensuels. Le dernier a eu lieu au mois de janvier. Nous sommes, effectivement, sur l'échange, des apports, un peu de méthodes, des réponses aux questionnements de chacun, parce que chacun peut être en état de porter au sein de ses structures une action de reconnaissance. Donc, effectivement, elle est très large puisqu'on a vis-à-vis des membres, effectivement, des actions qui peuvent être en direction des adultes, en direction d'apprenties, en direction des personnes en insertion ou en accompagnement dans le cadre d'accessions. On est bien dans la reconnaissance, quel que soit, de savoir-être, de savoir-faire, d'engagement. Donc, véritablement, on a à chaque fois une richesse d'échange. Nous sommes aussi associés à un laboratoire dans le cadre de l'évaluation de notre action, puisque nous sommes associés aussi à l'Institut de Recherche sur Éducation et Grédu, qui est prévu au niveau de notre collectif pour être un peu un vecteur d'analyse, d'évaluation de notre action, vis-à-vis, 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 un peu de l'emploi des badges comme comité de reconnaissance. Donc, on s'était aussi mis dans une position avec des membres qui font un peu, un peu de réflexive, enfin, une attitude de réflexive autour de l'analyse de nos pratiques, qui sont, dès le début, associés pour qu'on puisse en tirer le maximum de bénéfices à l'occasion de ces deux ans d'action prévus, voilà, pour les premiers bilans que nous aurons à mettre en place. Voilà, donc, on peut peut-être se placer, effectivement, maintenant, on regarde un peu le refus et n'hésitez pas, en finissant un peu les horaires, de dire si c'est bon. Je vais juste passer la parole après à Loïc, mais peut-être vous présenter ici, j'évoquais fortement ce petit projet. On est, effectivement, maintenant, avec des réunions autour du collectif, et le but est, effectivement, de rayonner sur un aspect lié à la communauté. Nous avons, au fil des mois qui viennent, de plus en plus de manifestations de présence et de personnes qui souhaitent en savoir plus, qui veulent être dans l'acculturation sur le débat et de la reconnaissance. Donc, on est bien sur cette ouverture de la reconnaissance et puis, donc, de ce travail au sein du collectif. Voilà, donc, là, quelques éléments liés autour de ce fonctionnement au niveau du collectif. Loïc, tu prends la main ? La parole, déjà, en tout cas. La parole, mais la main sur le diapo. Oui, donc, la structuration s'est faite assez naturellement avec, donc, l'équipe projet qui est liée, donc, à la structure et au porteur de projet. Donc, il fallait un porteur de projet étant donné qu'il y a aussi un contexte financier autour de ce projet. Ensuite, le collectif, ce sont les acteurs qui, entre guillemets, produisent pour le collectif, qui échangent l'expérience, qui accompagnent, qui vont avoir un rôle d'ambassadeur, qui vont identifier des projets et qui vont aussi travailler sur l'acculturation sur le territoire. Et puis, ensuite, il y a la communauté, donc là, c'est tous les acteurs de reconnaissance ouverte qui souhaiteront être dans cette démarche d'une société construite autour de la reconnaissance. Voilà un petit peu la construction du projet sur le territoire. Alors, si on fait une focale, on va essayer d'être assez rapide, parce qu'il y aura sans doute des questions et j'en vois déjà dans le pad. Le collectif, le but, c'est vraiment de travailler sur l'acculturation et l'accompagnement. Donc, c'est pour ça qu'on me souhaitait mettre aussi en place un premier recensement ou repérage d'ambassadeurs qui seraient identifiés pour conseillers, en tant que conseillers, facilitateurs, formateurs, témoins. Et puis, il y a aussi, pourquoi pas, aller jusqu'aux magnéticiens, enfin, ceux qui vont accoucher de projets sur le territoire. Sur l'accompagnement, on sent qu'il y a... Enfin, je vais peut-être plutôt parler de l'acculturation dans un premier temps, parce qu'on s'aperçoit que, dans ce projet, l'acculturation est un temps à ne pas négliger et est un temps long aussi. Alors, ces échanges, on les a déjà eus sur d'autres projets de territoire. Et c'est vrai que ça, c'est un constat qu'on partage tous dans les projets de territoire, c'est que l'acculturation est un moment long, mais à ne pas négliger. Et il faut prendre ce temps de travailler sur cette acculturation et d'avoir un maximum d'acteurs qui est un niveau d'acculturation suffisamment maturé aussi pour pouvoir ensuite partir sur un projet. Parce que partir dans un projet de reconnaissance au sein d'une structure, c'est un travail de longue haleine. Et puis, il y a vraiment un travail de fond à faire autour de la reconnaissance. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans ce travail d'acculturation. Et on commence seulement, on va dire, à travailler sur de l'accompagnement. Il y a des projets qui ont grandi seuls. On a déjà eu quelques présentations de projets déjà bien structurés. Mais là, il faut maintenant passer à une phase d'accompagnement parce qu'il y a des besoins dans la communauté d'être accompagnés pour accoucher justement de son projet. Et donc, cet accompagnement, il y a sans doute plusieurs niveaux. Et voir comment on travaille cet accompagnement de façon efficace en s'appuyant sur l'expérience des projets déjà en cours. Et travailler sur de l'échange de pratiques. Et peut-être aussi sur une harmonisation de l'accompagnement, même si on ne veut pas formaliser les choses. Mais il y a sans doute peut-être aussi dans l'accompagnement et dans les échanges de pratiques, des pratiques communes à mettre en place collectivement. Voilà, pour faire un peu le tour de la réflexion sur le collectif. Et puis, sur l'avancement du projet à ce niveau-là. Alors, Frédéric, si je reprends la question qui était posée, quels sont les effets utiles que vous avez discuté sur le projet ? Dans un premier temps, c'est de pouvoir être une réponse, comme vous l'avez vu avec les petits projets, avec une intégration dans le cadre du collectif. une réponse, justement, sur une acculturation, qui aura amené les personnes à mieux percevoir comment on peut être dans la reconnaissance ouverte, dépasser des éléments ou des stratégies qui sont déjà présentes, montrer comment le badge, le badge, c'est une technologie qui apporte justement cet élément, il faut de la reconnaissance. Dépasser aussi, simplement, le badge lié à la validation dans l'équipe, mais être aussi dans la reconnaissance, être un vecteur, par exemple, avec un badge lié, véritablement sur un changement d'habitude, ou une prise de confiance de la part des bénéficiaires. Donc, il y a déjà un peu de promotion, d'explication, on est un peu de médiateurs dans ce cadre-là pour montrer qu'il peut y avoir des stratégies qui peuvent fonctionner, y compris du lieu de ressources humaines, aussi de badge, parce qu'on a l'ambition déjà d'apporter ce niveau d'information, d'être aussi un point de référence, pour être consulté, d'où l'idée, effectivement, que l'on puisse faire appel à lui. Et c'est un peu dans ce cadre-là qu'effectivement, par la suite, au niveau de l'équipe projet, on a été déjà un peu dans cette phase d'apprentissage autour des badges, d'acculturation soi-même, d'aider les membres du collectif, pour être justement sur la mission de maîtrise, et puis, par la suite, d'être en capacité de proposer des projets. Et là, quand véritablement, des membres de l'équipe projet ou des membres du collectif se disent, « Maintenant, je suis dans CAC et je vais me lancer par rapport à une cible, qu'on pourrait dire, à un certain nombre de bénéficiaires que l'on va identifier, de pouvoir mettre en place un projet. » Véritablement, on est aussi sur la diffusion, voilà, de la reconnaissance sur le territoire. Et on est sur le bénéficiaire, un des bénéficiaires très tendus, c'est de pouvoir montrer la richesse, la richesse, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines, au niveau du territoire brouillant et français. Donc, effectivement, c'est déjà pour soi-même une capacité de mettre en place des projets qui vont essaimer aussi, qui vont montrer des réalisations. On a dit que véritablement, on va voir un peu comme, j'ai presque envie de dire, enfin, on vient très en tête l'idée un peu d'une pépinière. On est un peu sur ces premiers éléments-là, où au sein de ce collectif, avec une trentaine de membres, enfin un peu moins, effectivement, on est déjà sur l'identification des projets. Ce sera aussi, par la suite, à l'occasion de ce collectif, pour eux en particulier, donc dans un rôle d'ambassadeur qui peut être de faciliter ou de transmettre l'information et l'aide, de pouvoir, comme ça, toucher d'autres personnes, d'avoir un peu un essai-mage de cette conduite de projet autour de la reconnaissance sur d'autres territoires, enfin d'autres structures. Et donc, voilà, de pouvoir amener et expliciter les bénéfices qu'il peut y avoir à être sur ce type d'action, de reconnaissance. En tout cas, que les personnes autour de nous puissent en parler, savoir que ça existe, puisque s'évaluer, c'est peut-être bénéfique de travailler avec ce type d'action autour des bases. Et donc, véritablement, on arriverait effectivement, par la suite, à la correction de ce groupe, en tout cas, à une démultiplication sur un certain nombre d'opérateurs, quels qu'ils soient, institutionnels, d'entreprises, d'associations, même y compris particuliers. Puisqu'en fait, je pense aussi que si les bénéficiaires commencent sur 100 000 structures, parce qu'ils ont été en lien avec une association, eh bien, sur la reconnaissance de leur capacité, de leur savoir-être, de savoir-faire, eh bien, par la suite, ils pourraient eux-mêmes être le vecteur de pouvoir reconnaître d'autres aspects de leur vie, ou de leurs actions, de leurs engagements, et effectivement, être, là encore, eux-mêmes, en tant que bénéficiaires, des sources d'émulation pour diffuser encore ces éléments de reconnaissance qui montrent véritablement les talents au niveau de la Bourgogne, de la France-Pontée. Et en deux termes, le but, c'est véritablement de montrer qu'on peut travailler avec ce type de reconnaissance au sein des structures qui sont parmi nous. Et effectivement, détaillé, c'est vrai qu'on a depuis aussi un an, enfin, je pense que parmi vous, vous en êtes aussi convaincus, mais si, enfin, moi, je le dis par rapport à nos premières réflexions, quand je parlais d'histoire de notre projet, mais la reconnaissance et le fait de parler d'Open Badge est maintenant beaucoup plus courant de la part de personnes qui attendent d'avoir de l'information. Donc, on est un peu là sur cet aspect un peu de médiateur, de transmetteur de l'information, d'accompagnateur, et on arrive assez facilement sur le fait d'être un peu magnéticien, en tout cas d'aider les personnes à prendre conscience des possibilités avec cette manière de travailler, avec cette réflexion autour de leur connaissance, et puis de les amener, y compris, bien entendu, à lever quelques barrages techniques, ou en tout cas de faire comprendre les aspects du numérique, mais qui sont vraiment minimes par rapport aux bénéfices qui sont entendus, et à la manière après de travailler sur leur connaissance au sein de leur structure. Donc, c'est véritablement d'être en capacité de soutenir des initiatives qui peuvent après partir directement du local, et de proposer pour nous un vecteur d'information et de communication au cœur de ce sujet-là. Je voulais compléter aussi, pour répondre à la question, donc Vincent a fait une réponse très complète sur l'axe 1 en fait, sur l'axe plutôt humain, projet de société. Il y a un autre aspect aussi, bon là qui est à bien plus long terme sur l'aspect infra, aussi c'est de construire des outils autour de cette reconnaissance, et autour de cette donnée. Parce que cette donnée-là, elle peut être utile aussi aux collectivités, dans le sens où ça peut être aussi des outils très utiles d'analyse de leur territoire. Quand on parlait de reconnaître des talents pour les rendre visibles auprès d'autres acteurs, c'est aussi être capable d'analyser son territoire à travers toute cette reconnaissance, et à terme avoir aussi la possibilité d'utiliser ces outils, ces données, pour analyser finement un territoire et avoir des actions beaucoup plus pertinentes sur le territoire en termes d'emploi, de formation, de pilotage, d'analyse économique. Les outils sont encore à inventer autour de la reconnaissance. Une de nos ambitions, c'est vrai qu'on commence petit, mais c'est vrai qu'effectivement il y a la maîtrise de données à caractère personnel qui sont liées à cette technologie, et effectivement d'être en capacité de valoriser les informations en termes de représentation géographique, des talents présents, de présentation. Et là effectivement c'est un bénéfice, c'est plutôt en direction des structures qui vont émettre des dates. Mais on a aussi déjà des projets autour de l'ARH, donc des cartographies de compétences, ou de reconnaissance qui permet par la suite de mettre en place des plans de formation. Donc voilà, on est effectivement sur cette valorisation aussi à terme, dans le cadre de cette implantation aussi locale, un entrage territorial du projet. Voilà. Aménagement du territoire, on est aussi sous ces aspects-là, qu'on a le soutien des structures, des régions, et les régions dans l'entreprise. L'heure tourne, et donc j'entends dans l'oreillette des instructions. Donc c'est vrai qu'on va peut-être laisser un temps de questions, c'est prévu dans l'organisation. Donc on va laisser un peu la parole pour les différentes questions. Alors il y a quelques questions qui sont écrites. Y a-t-il un genre de rétro-planning imaginé pour le projet avec les étapes ? Oui, oui, bien entendu, on a déposé un rétro-planning. Donc on est effectivement sur une première année, en fait on a un planning sur deux ans. On est sur une modalité de mise en place par rapport à cette initiative de base au niveau de l'organisation frontée. Donc sur cette première année, on est véritablement dans cette phase d'acculturation, de mise en place du collectif. Elle a commencé à émarger à partir de novembre. Donc dans cette ligne liée à l'acte 1, elle est véritablement sur la mise en place de l'information, de la formation, du lien avec la situation, aussi reconnaître véritablement, donc d'être en lien avec les autres acteurs sur le territoire. Véritablement, on est là. C'est monté en compétence autour de la reconnaissance de l'utilisation de la technologie des openbats. Dans le deuxième temps, on sera déjà dans les thémages, donc effectivement, quand vous le voyez à l'écran, dans cette étape de projet qui ne serait plus dépendant simplement du collectif, mais qui serait un peu en diffusion sur la communauté, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être un peu plus extérieures et qui vont avoir le soutien du projet. Donc voilà, un an déjà pour se mettre en place au niveau du collectif, de la structuration d'un point de vue humain. Un an aussi, dans cette première année, pour mettre en place les hippies que j'avais évoquées en répondant à la stratégie technologique, l'axe 2, donc avec la mise en place de la chaîne d'édition de badges, la mise en place d'un sac à badges pour ceux qui veulent en bénéficier. Donc ça, c'est aussi une deuxième ligne parallèle qui est conduite au niveau de notre équipe de projet. Donc ces deux axes-là, c'est vrai qu'on est, là, on est dans la partie technique, dans le recensement des possibilités, on est dans l'évaluation des capacités que l'on peut avoir. Par la suite, on sera peut-être effectivement à étayer, en fonction de nos objectifs d'usage, et véritablement de mettre à disposition au service de l'axe 1 cette infrastructure, de pouvoir peut-être compléter durant l'axe 2 les éléments techniques qui nous permettront véritablement d'avoir l'ambition portée par justement les membres du collectif et de mettre en place les outils qui seront les supports de l'activité et du rayonnement sur les membres de la communauté. Donc voilà, véritablement, on a été dans la mise en place de l'équipe de projet sur là, c'est-à-dire que le collectif, la constitution du collectif est en train de se fédérer dans le cadre de la première année, et la seconde année commence à être à une diffusion plus large au niveau des projets, de cibles liées à des bénéficiaires qui soient un peu extérieurs aux membres du collectif actuel, et d'ouvrir cette espèce de reconnaissance à d'autres partenaires, d'être peut-être aussi dans une action un peu plus liée du service autour de l'accompagnement vis-à-vis des structures qui sont présentes sur le territoire. d'être en soutien parce que nous aurons pu employer pendant un an, un an et demi, une équipe par exemple d'ambassadeurs qui seront en capacité de conseiller, de facilité, qui pourront aider à former, et qui pourront aussi être en matière technique par rapport à la conduite de projet et permettre à d'autres structures un peu plus éloignées actuellement des maîtres, voilà, de pouvoir justement être la création de reconnaissance au sein de leur secteur d'activité. Donc une ouverture qui sera sûrement aussi en lien avec le monde économique et l'entreprise. Puisqu'on a déjà des contacts, c'est vrai qu'on a encore une équipe qui s'ouvre, mais on est déjà sur le sens des entreprises d'insertion, du milieu associatif. Donc on a une richesse déjà de membres qui nous permettra d'aboutir à cette ambition sur la deuxième année. Voilà, la liste des membres, elle est en train de se mettre en place. Je dirais que, comme je l'ai dit, à tous, l'ensemble des secteurs, bien entendu l'éducation, l'université, l'insertion du mandat associatif. Et puis, on est encore en train de le plus situer, c'est vrai qu'on a au fil des mois des personnes qu'on peut rejoindre suffisamment pour un cadre d'une diffusion de l'information. Cette promotion que l'on commence à faire avec l'identité, bravo BF. Alors, une autre question. Vous parlez du développement des usages côté RH. Carte aux compétences, est-ce que les entreprises du territoire se montrent intéressées ? Alors, moi j'aurais une réponse. À mon goût, pas suffisamment. Mais, on a quand même... Bon, après, on a un début de projet par rapport à d'autres territoires. Nous sommes des bébés territoires. On est en phase d'acculturation, donc il ne faut pas non plus griller les étapes. Il y a quand même des entreprises. On a une entreprise d'insertion, donc Intermed, qui a rejoint le collectif, qui a déjà développé, qui a déjà fait un très, très gros travail et qui est déjà sur la phase d'analyse d'à peu près six mois de mise en œuvre des badges dans sa structure auprès des... ce qu'ils appellent les non permanents. En fait, c'est une entreprise d'insertion, donc avec des salariés qui sont permanents, qui sont toujours dans la structure. Et puis, il y a d'autres salariés qui sont de passage, en fait, qui, à travers des missions dans l'entreprise, travaillent leur insertion et vont être amenés à quitter l'entreprise pour repartir sur un projet. Et donc, ils ont travaillé sur un projet d'open badge et de reconnaissance auprès des salariés non permanents. Donc là, on a déjà des projets de ce type, de type RH, de reconnaissance. Alors, on est plus dans l'open badge comme outil de remédiation dans le cadre de l'insertion plus que dans l'outil RH. Mais il y a quand même des ambitions chez Intermed de travailler sur les permanents aussi. Donc, sans doute que des projets vont émaner sur des usages plutôt typés RH, on va dire. On a aussi d'autres structures qui sont en réflexion justement. Oui, on va rencontrer d'autres structures. C'est moi justement, Raphaëlla, qui posais la question parce qu'on se pose la question là. Donc, dans le cadre de notre expérimentation, il y a des associations qui travaillent avec nous, les étudiants engagés et on voulait contacter des entreprises. J'ai participé à la journée de Badgeon, le centre Val-de-Loire à Tours la semaine dernière où des étudiants de l'IAE de Tours ont travaillé sur la commune. de la communication auprès des entreprises et les besoins en termes de RH et comment parler aux entreprises des badges. C'est ce qui était plutôt bien. Je vais commencer à travailler avec l'IAE de Dijon, le master de conseiller consultant responsable de formation. Enfin, les masters qui travaillent sur les questions RH pour voir un petit peu s'ils sont intéressés ou pas pour communiquer dessus. mais je vais aussi participer à une sorte ce qui s'appelle le Crunch Time à l'Université Technologique de Benfitford-Montbéliard où là, des entreprises proposent des sujets à des étudiants qui sont enfermés cinq jours pour répondre à des problèmes socio-économiques. Là, pour nous, ça sera l'occasion en partenariat avec l'IREDU d'approcher les entreprises sur leurs besoins en termes de valorisation de compétences sociales, ce qu'ils recherchent, si le badge les intéresse. Donc, on est en train de travailler sur comment les approcher à ce moment-là. Donc, je posais la question, savoir s'il n'y avait pas de doublon et si c'était intéressant aussi pour le collectif d'avoir ce retour-là. Voilà, sachant qu'on travaille nous-mêmes avec l'IREDU, comme dans le cadre de notre projet, on a des financements pour des thèses et des projets de recherche. L'IREDU a un projet de recherche en partenariat avec l'Université de Mons en Belgique, Marc Demeuse, qui a déjà travaillé sur les badges et il travaille sur les impacts de la valorisation des compétences informelles par les open badges. Donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a un projet de recherche qui est adossé derrière. Mais voilà, je posais cette question pour savoir s'il y avait des entreprises qui avaient déjà émis l'envie de participer à un type de projet ou en tout cas de développer l'usage des badges. Ce qu'a fait l'IAE Tour est très intéressant. Moi, j'ai trouvé. Patrice, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais l'angle qui était... Moi, j'ai travaillé en gestion prévisionnaire par emploi et compétences pendant dix ans. Ce qui est recherché par les entreprises, c'est clairement comment cartographier ses compétences et comment s'en servir dans le cadre du recrutement. Et ce sont les conclusions des étudiants de l'IAE qui ont travaillé en mode projet en équipe pendant quelques mois. Là, ils vont finir leur projet au mois de mars. Et ils ont... Et donc, j'ai à disposition des infographies et PowerPoint de présentation aux entreprises que je pourrais montrer au mois de mars si ça vous intéresse, à la prochaine réunion du collectif, parce que c'est vraiment bien fait et il n'y a pas besoin de refaire, en fait. Et je pense que ça leur parlera. Je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, pour répondre à Rafaela, on n'est jamais trop... Le monde de l'entreprise est tellement vaste qu'on n'est jamais trop pour mailler le territoire. Donc, il n'y a aucun souci. On peut tous y aller. Après, il faut coordonner les actions pour pas qu'il est douloureux. Tu as tout à fait raison. Et puis, c'est vrai que donc... Moi aussi, j'ai cette entrée-là. auprès des entreprises. C'est clairement le souhait de cartographier. Donc, c'est cette entrée-là que je... Par cette entrée-là que je travaille auprès des entreprises pour leur demander si, justement, la reconnaissance via les Open Badges pourrait être un outil qui pourrait les intéresser pour cartographier les compétences. Ouais. Avec moi... Pardon, une peur que j'ai sur ce côté-là pour avoir travaillé là-dessus en GPEC, c'est que j'ai peur, en fait, que les entreprises aient un grand intérêt à y travailler en interne dessus, mais pas à diffuser et communiquer sur les compétences qu'ils ont en interne. Et là, on a un souci avec la philosophie du badge de départ. Voilà. Donc, juste, je pense qu'il va falloir trouver un juste milieu et il y a ça qui remonte aussi. Quelle utilisation ils vont en faire et quelles publications ou en tout cas communications vont-ils vouloir faire des communications internes à l'extérieur parce que se faire voler des compétences, c'est aussi en tout cas récupérer des compétences. ça arrive aussi et c'est pas ce que recherchent les gros groupes. Voilà. En effet, j'ai eu ce genre de réponse aussi. Ouais. Ouais, ouais. C'est ce qui les rend frileux au départ, justement. Pour info, j'ai été contacté, j'ai rencontré les gens de la chambre de commerce et de l'industrie d'Auxerre. Ouais. Pour le consultant, on voudrait utiliser les badges. Bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis, mais je vais vous passer les coordonnées comme ça. Ouais. 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 Super. Merci Serge. Alors, il nous reste quelques minutes encore. Il y a encore deux questions en suspens sur le pad. Alors, des liens avec le Pôle emploi peut-être. Eh bien, oui, on est assez tôt dans la mise en place du projet de transfert effectivement à cette évolution. On est plutôt effectivement sur déjà la transition des liens de nos soeurs de monde collectif pour après être en lien avec les socios comme Pôle emploi. avec toute structure interministérielle aussi. Donc, effectivement, ça fait partie des ambitions, mais c'est vrai qu'on avait déjà construit un peu notre cœur d'activité et notre mise en place avant d'arriver. Mais bien entendu, on était aussi sur ce périmètre-là. Voilà. Le but est aussi qu'on puisse avancer et montrer qu'on peut déjà essayer un certain nombre d'actions. Voilà. Donc, on est plutôt sur la phase 2 avec un lien avec les autres des partenaires et identifié encore. quand on parle de communauté sur le petit schéma, on est plutôt sur ce périmètre-là. Alors, chacun des membres du 30 membres représente-t-il un secteur particulier ? Non. On a à peu près 4-5 grands secteurs qui sont représentés. On a bien entendu la formation initiale, la formation continue, l'université, les entreprises d'insertion. Voilà. On est pour l'instant là. Et bien entendu, il y a l'université aussi présente. Voilà. On est plutôt sur un grand secteur avec différents représentants sur le territoire. Là, on a une ambition aussi sur les milieux aussi entreprise. et la valorisation sur les territoires touristiques de Bourgogne et de France. On se présente. Donc, voilà. On n'est pas avec 30 membres différents d'un secteur. On a aussi des regroupements qui sont entre différents et différents types. Et tant que, par exemple, déjà l'entendement agricole est le même. On est déjà sur, j'allais dire, le même contexte. Comment être tenu des avancées ? Eh bien, on est en face d'un peu de diffusion. C'est vrai que là, on s'est un peu centré déjà autour du collectif. On va être en diffusion un peu de nos actions via le site. Il y a effectivement des outils comme Souther. On a un site d'actualité qui est aussi procédé par là. On a été aussi attaché dans nos premiers mois à nous faire connaître et à mettre en place les bases de notre collectif. On va être aussi sur l'ambition de ce badge d'ambassadeur qui a fait l'objet de nos réflexions lors de nos ateliers au centre du collectif. Et donc, effectivement, en tant que ambassadeur, ce sera pour chacun d'entre nous la capacité d'être un vecteur de diffusion et d'information. Et donc, vous serez aussi tenus des avancées. Voilà, le but, on est aussi sur l'ouverture et la diffusion de nos actions. Bien entendu, la première fois ouvert, c'est la diffusion de ce que c'est au sein du collectif. Nous espérons avoir des ambassadeurs rédacteurs aussi qui pourraient rédiger quelques articles pour densifier un petit peu le site aussi. C'est vrai que pour moi, on est vraiment dans le lancement encore et il y a beaucoup de choses. Donc, on essaie d'être dans le qualitatif sur l'accompagnement et l'acculturation. Et puis, après, il va falloir qu'on passe sérieusement à la diffusion et à la communication via le site, principalement. C'est vrai aussi que là actuellement, nous, en tant que membres privés, comme nous et moi, on est aussi en phase déjà avec des personnes qui nous vivent. On aimerait bien en savoir plus sur leurs connaissances, sur les badges. On peut avoir déjà un projet ensemble. Donc, on est déjà un peu dans cette question de diffusion. Mais effectivement, on n'est pas sur le site du bout. On est déjà un peu à travailler sur des initiatives sur le territoire. Voilà. Donc, on ne peut pas se démultiplier en tout ce mode-là. Et c'est vrai que vous nous faites encore un relais de l'obligation de diffusion et de communication. Voilà. Ça fait partie de mes actions. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions qui n'auraient pas été rédigées, qui voudraient être posées à l'oral ? Alors, si ce n'est pas le cas, avant de remercier Vincent et Louis, qui est l'ensemble des participants, quelques dates à vous transmettre. Le 26 février, on a donc un badge clinique en anglais sur la présentation de la version 2.1 du standard Open Badge sur Badge Connect. Et le 4 mars, on a un webinaire sur quels usages des Open Badges, une présentation des travaux réalisés par le Dôme dans le cadre de leur projet FEDER. Une autre annonce aussi. Vous pouvez donc consulter les activités de l'association sur l'agenda, sur le site, et également consulter l'agenda des collectifs de territoire, qui est également affiché sur le site de Reconnaître. Voilà. Merci à Vincent et Loïc pour cette présentation. Merci à vous. Pardon ? Il y a une date pour la... Je crois qu'il y a le 4... C'est le 3 avril, la prochaine Open Badge Night. Alors, sur le mois d'avril, oui, c'est dans la nuit, du moins dans la journée, la nuit du 3 au 4 avril. Ok. Voilà. Les informations seront aussi sur le site de l'association. Un événement à ne pas louper. Oui. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. A bientôt. Merci pour votre présentation. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.